En 2017, le 24 juin, j'ai été là-bas en show pour la première fois. Puis on a chassé pendant comme 20-25 minutes, puis ça a vraiment juste cliqué. 2018, c'était vraiment l'année qu'on a vraiment presque tout à voir le show. La tournée, dans le fond, ça a été notre voyage de noces qu'on s'est payé. C'était Roxane Brunot. J'avais découvert sa chaîne, puis j'adorais son humour. Elle me faisait tellement rire. Puis au fil des années, au fil des mois, bien, juste après, il y a plus l'un qu'en a, et puis a aimé l'artiste qu'elle est. T'es super drôle, ma belle Rox. Plus je te découvre, plus je t'aime d'amour. T'es super belle, mes enfants t'aimes. Ta voix va droit au cœur. Encore une fois, tu me donnes des frissons. Je suis toujours en admiration. La meilleure de tous les temps. On t'aime bien gros, c'est magnifique. Simple et vrai, ça rentre dedans plein fouet. Maudit que j'aime, c'est que tu fais. Oh là là là. Superbe photo, t'es merveilleuse. Reste à faire pour que tu aies. Oh ah 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 ah. J'ai été placé dans un centre depuis que j'ai 12 ans. Puis avant ça, j'étais en famille d'accueil. Fait que j'ai jamais vraiment eu de famille citable. Fait que je parlais un peu de ça avec Rox, puis du fait que comme... C'est un peu la seule chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, puis genre que je pouvais suivre pendant toutes ces années-là. Moi, Rox, c'est un peu comme une grande soeur. Je tiens beaucoup à ça. Ce que j'aime de la chanteuse, c'est sa façon de venir nous toucher au niveau de ses chansons. Il y a une chanson, Le petit soldat de bois, qui parle du suicide. Puis j'ai eu une passe vraiment difficile dans ma vie. Puis la chanson, elle m'a littéralement sauvée la vie. Puis j'ai écouté la chanson, j'ai été voir ses spectacles. Je m'accrochais vraiment au billet que j'avais pour aller la voir. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai regardé la tête hors de l'eau, puis que je ne l'ai pas faite. Il y a un an, j'ai eu une tumeur au cerveau. Personne ne veut entendre votre fille a une tumeur au cerveau. Il faut la transférer d'urgence. Mes parents voulaient absolument que j'aille le plus de positif possible, le plus d'encouragement possible, parce que ça allait être dur ce que j'allais vivre. Puis il y avait bien des chances que je puisse pourvenir de ça. La dernière soirée que j'étais en soins intensifs, j'étais rentrée dans ma chambre. Puis quelques minutes après, bien, Roxane puis Caroline, ça a l'air, on était là. C'est vraiment venu me chercher, c'est venu me toucher. Sa sensibilité dans cette chanson, bien nous, on l'a vue en face. Puis c'est vrai. C'est juste la pure vérité du pur bonheur, cette femme-là. Merci, Rox, d'avoir toujours été là pour moi, puis d'encore aujourd'hui l'être. Merci de m'avoir donné le positif, la force d'avancer. Merci de ton support, puis merci de ton talent, parce qu'on t'aime tout. Je remercie beaucoup aussi Roxane, parce qu'elle est encore à côté de moi. On t'aime, Roxane, Bruno. On t'aime, Roxane. Wow! Merci, merci tellement. Merci. Je peux-tu dire que c'était pas facile de chanter, de voir pleurer comme ça? Vraiment pas évident. C'est comme, OK, là, ça, d'être un bon public, là, tu sais, là! C'était vraiment magnifique. Bien, moi, je suis sur le cul, aussi. Ah, ça, ben, c'est beau, hein? Roxane, t'as une relation particulière avec tes fans, tes cocos, mais aussi avec Marie-Mé, que t'admires beaucoup. Puis à qui tu demandes conseils, aussi, pour ta carrière? Oui, oui, oui. Bien, merci, moi, je n'ai jamais eu le temps de t'appeler pour ça.